L'encours de la dette publique et à garantie publique a atteint un volume de 8384 milliards de francs CFA au 31 décembre 2019 au Cameroun. Cette dette, qui a progressé de 827 milliards de francs CFA en seulement 8 mois, représente désormais 37,4% du PIB du pays. Cette augmentation peut s'expliquer par l'accélération des décaissements des financements extérieurs au cours du deuxième semestre 2019. La progression de la dette publique du Cameroun à fin décembre 2019 s'explique également par la révision à la hausse de l'enveloppe des financements à mobiliser à partir de juin 2019 sur le marché monétaire d'Afrique centrale. Celle-ci est en effet passée de 260 à 350 milliards de francs CFA à la faveur du collectif budgétaire subventionné. Globalement, en dépit de sa forte progression sur une période relativement courte, la dette publique camerounaise, qui ne représente qu'un peu plus de 37% du PIB, demeure a priori soutenable les critères de convergence en vigueur dans la zone CEMAC, établissant le plafond de l'endettement public à 70% du PIB. Cependant, en dépit de la marge de manœuvre dont il dispose encore en matière d'endettement, le Cameroun est classé par les institutions de Bretton Woods parmi les pays à risque de sur-endettement élevé au regard de la célérité avec laquelle il s'est endetté ces dernières années. Le risque de sur-endettement élevé se justifie par le dépassement depuis l'année 2018 des deux ratios de liquidités que sont le ratio service de la dette sur recettes d'exportation d'une part et le ratio service de la dette sur recettes publiques d'autre part, ce qui indique qu'à partir de 2018 et jusqu'en 2026, le Trésor public rencontrera d'énormes difficultés pour honorer ses engagements, notamment le règlement du service de la dette à bonne date. Annoncé à la faveur de la 23e Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme en septembre dernier à Saint-Pétersbourg, le Forum mondial sur l'investissement touristique se tiendra à Bijan du 20 au 22 février 2020. Ce forum va réunir toutes les composantes de l'écosystème de l'industrie touristique, à savoir les bailleurs multilatéraux, les fonds d'investissement et souverains, les organismes publics et privés d'engineering, les constructeurs immobiliers, les groupes hôteliers, les professionnels du voyage et compagnies aériennes, ainsi que les tours opérateurs. Initié par l'Organisation mondiale du tourisme, ce forum veut s'inspirer du succès de la stratégie de mobilisation des fonds adoptés par la Côte d'Ivoire en vue de financer son plan de développement touristique dénommé « Sublime Côte d'Ivoire ». En effet, le pays était parvenu à obtenir 5 milliards de dollars de promesses d'investissement touristique lors d'une table ronde des bailleurs organisée au mois d'octobre à Dubaï. Par la suite à Ambu, en Allemagne, une autre table ronde aura permis de capter plus de 5,8 milliards d'euros supplémentaires de promesses d'investissement touristique auprès d'investisseurs privés. À en croix le ministère ivoirien du tourisme, plusieurs pays africains ont déjà manifesté leur intention de participer à ce forum. Il s'agit notamment de l'Ouganda, du Mali, du Sénégal, de la Tanzanie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de l'Éthiopie et de la Sierra Leone, de l'Angola, de la Gambie, du Maroc, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud et du Ghana. Après une année 2018 dans le vert, les recettes issues de la filière thé n'ont pas comblé les attentes au Kenya en 2019. Elles affichent un retrait de 16,4% selon les données du directoire du thé. En effet, la valeur des exportations a atteint en 2019 117 milliards de shillings, soit 1,2 milliard de dollars, contre 140 milliards de shillings, soit 1,4 milliard de dollars en 2018. A l'origine de ce repli, une récolte en berne avec 458 850 tonnes, soit environ 7% de moins qu'en 2018. Également en cause, le déclin des prix à l'exportation au centre d'enchaire de Mombasa, passant d'une moyenne de 2,58 à 2,21 dollars au kilogramme sur fonds de surabondance de l'offre sur le marché mondial. En 2017, le Kenya s'était fixé pour objectif d'atteindre 500 000 tonnes de production en trois ans. Un objectif que le pays a approché en 2018 avec un volume de 492 900. La contre-performance de 2019 intervient avant l'échéance de cette ambition fixée à 2020 et que le pays pourrait manquer. Le directoire du thé anticipe cependant une hausse marginale de la production durant la saison 2020. Du côté des experts, on estime qu'une hausse de la valeur ajoutée reste indispensable pour diversifier les exportations face à la volatilité des prêts. En effet, le fait que le Kenya ne transforme pas assez sa récolte le pénalise fortement par rapport à certains de ses concurrents. Son principal rival sur le marché mondial, le Sri Lanka, a engrangé l'équivalent de 150 milliards de shillings avec 288 000 tonnes, soit 60% des envois du Kenya qui fournit près de 115% du thé d'Afrique de l'Est et représente le premier exportateur mondial de thé noir et le troisième producteur mondial. Ce paradoxe s'explique principalement par le fait que le Kenya exporte à près de 95% ses feuilles en vrac contre 50% pour le Sri Lanka qui fournit également, en plus des volumes de vrac, des produits à plus forte valeur ajoutée. Un milliard de dollars, ainsi s'élève le prêt que le Nigeria envisage de contracter auprès de banques internationales. Objectif, booster la mécanisation agricole dans le pays. Ce prêt devrait provenir de la Banque islamique de développement, de la Deutsche Bank et de la Banque brésilienne de développement. Il transitera par la Banque centrale du Nigeria et serait assorti d'un taux d'intérêt de 3% par an ainsi que d'une période de remboursement de 15 ans. Le nouveau prêt est destiné à l'achat de 10 000 tracteurs et de 50 000 unités d'équipement et matériel qui seront assemblées au Nigeria. À ce volet s'ajoute la formation des bénéficiaires sur une période de 10 ans et l'installation de 780 centres de services de mécanisation agricole à petite échelle dans le pays. D'après les estimations du gouvernement ligérien, le taux de pénétration des tracteurs est de 7 sur une surface de 100 km² de terres cultivables. Les besoins en tracteurs agricoles du pays sont évalués entre 70 billes et 100 000 unités. Le secteur touristique a un avenir prometteur en Afrique. Au cours des cinq dernières années, le nombre de voyageurs a augmenté sans cesse sur le continent, passant à 67 millions de touristes internationaux en 2018, soit 7% de plus qu'en 2017. Ce qui fait de l'Afrique la deuxième région touristique à la croissance la plus rapide dans le monde. Pourtant, à la fin des années 1990, l'Afrique a à peine compté plus de 17 millions de visiteurs annuels. 25 ans plus tard, le tourisme a égalé le volume d'affaires des industries pétrolières, agroalimentaires et de l'automobile. Ce qui le place parmi les principaux moteurs de croissance de l'économie africaine. Le tourisme constitue aussi désormais un vrai moteur de création d'emplois en Afrique. En effet, le secteur fournit un emploi sur sept contre un emploi sur dix dans le monde. Il offre par ailleurs de réelles opportunités d'affaires pour les investisseurs. Tout ceci confirme l'essor actuel du tourisme en Afrique et le regain d'intérêt des touristes pour le continent. Il s'agit de retomber des investissements importants consentis en matière de sécurité et d'infrastructure. Cependant, il existe encore des freins à un développement pérenne du tourisme en Afrique. En premier lieu se trouve le manque d'une main-d'oeuvre qualifiée, ce qui réduit la capacité des différents pays à répondre efficacement aux défis et enjeux des investissements. A cela s'ajoute l'insuffisance et la cherté des desserts aériennes et le manque de cadres institutionnels et administratifs incitatifs afin de faire du tourisme un secteur réellement compétitif. Portez le capital du Fonds souverain de l'Egypte de 200 milliards de livres égyptiennes à 1000 milliards de livres égyptiennes. Telle est l'ambition que nourrissent les autorités égyptiennes. Une ambition que le ministère de la Planification du développement économique attribue aux résultats positifs du programme de réforme en cours ces dernières années et qui ont permis d'aboutir à un taux de croissance de 5,6% sur l'exercice 2018-2019. Les autorités égyptiennes vont appuyer cette initiative qui vise à maintenir le dynamisme de croissance économique du pays par une diversification des sources de financement en créant des mécanismes de partenariat efficaces entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Pour ce faire, elles entendent miser sur un certain nombre de secteurs prometteurs tout en mettant en œuvre un plan d'action pour les réformes structurelles dans les secteurs manufacturiers, du commerce de gros et de détails, du tourisme, de la construction, de l'immobilier, d'éthique, de l'activité d'extraction et de l'agriculture. En décidant de mobiliser une enveloppe de 70 millions de dollars pour juguler l'invasion des criquets pèlerins en Afrique de l'Est, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO entend apporter sa contribution à la lutte contre ce phénomène qui menace la sécurité alimentaire. Les pays comme la Somalie, l'Éthiopie et le Kenya, déjà impactés par des sécheresses prolongées ces dernières années, sont les plus exposés. En dehors de ces pays déjà touchés dans la région, l'Ouganda et le Soudan du Sud présentent des risques d'invasion par les criquets en raison de leurs limites frontalières avec l'Éthiopie et le Kenya. Si les pays affectés ont déjà entamé des activités de contrôle, ces actions pourraient être insuffisantes à terme au regard de l'ampleur de la menace et en l'absence d'un soutien financier accru. Selon la FAO, un financement additionnel de la part de la communauté internationale de donateurs est nécessaire afin de permettre au gouvernement d'accéder à des outils et aux ressources pour mettre en œuvre les opérations de lutte. La FAO est prête pour mettre à profit son expertise et faciliter une réponse régionale coordonnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501